100 cafés actu du 20 juin 2019 A la une, affaire BBC Timmy, et l'âge cassé informe TV5, le camp d'Aliou Sal le dément, arrestation des deux responsables qu'une nette, la police met la main sur deux dirigeants, vainqueurs de la camp, les bookmakers placent le Sénégal 3ème derrière l'Egypte et le Maroc. 1 et l'âge cassé par le D 250 000 $, contredit Aliou Sal et se fait recadrer par les partisans du maire de Gdiawey, je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société agritran de M. Sal pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Ça c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. Il a montré que c'est une somme qui a été virée dans un compte parce que résultant d'une mission de consultation et qu'il n'a rien à voir avec des taxes. Après cette sortie inattendue, les partisans d'Aliou Sal ont répliqué en martelant qu'il n'existe aucun versement de 250 000 $ à la société agritran par Petro Team, ni pour une consultance, ni pour autre chose. C'est faux. De rapport Human Rights Watch contre les maîtres coraniques, la plateforme des associations de l'enfance demande au procureur Seraigne Bassir ou Gaye de s'autosaisir pour interpeller les maîtres coraniques. Selon Raoul Latouf, le nombre de 16 talibés tués dans les Dara est en deçà de la réalité. Trois diffusions de Lacan, pour éviter une nouvelle guerre des télés autour de la diffusion de Lacan qui démarre demain, le CNORA met en garde contre la diffusion de la compétition par les chaînes qui n'ont pas acquis les droits. Cette année, c'est la RTS et Canal qui ont déjà acheté les droits pour le Sénégal. Quatre scissions dans la coalition Arligny-Houbouk, Imam Kanté a annoncé hier sa décision de quitter la plateforme. Il a rendu publique une déclaration sans préciser les détails de son départ. Il a juste dit que la plateforme allait au-delà de ce qui était convenu entre eux. Cinq systèmes d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest SIPAO, le Sénégal et Interpol ont signé hier une convention qui permet désormais aux policiers et gendarmes d'arrêter tout suspect ou contrevenant avec un dispositif numérique embarqué dans tous les points de contrôle. Le SIPAO va permettre ainsi de lutter efficacement contre la criminalité et le terrorisme. Aucun délinquant n'échappera avec ce système. Six arrestations des responsables de la firme QNET Les forces de sécurité ont mis la main sur de responsables de QNET accusés d'avoir escroqué des centaines de jeunes Sénégalais depuis des années en leur soutirant des sommes comprises entre 300 000 et 3 millions pour un hypothétique travail. Après les 22 personnes arrêtées la semaine dernière, les deux directeurs de la structure ont été Alpag et Ierati. Sept vainqueurs de Lacan, les bookmakers votent à 42% pour l'Egypte, le Maroc à 19%, Sénégal 8,5%, le Nigeria 8,5% et l'Algérie à 6%. BIT BIT